Bienvenue sur Salam Vision Mesdames et Messieurs, voici quelques synthèses de l'actualité à la présentation signée chez Roussafo. Parlons d'énergie, c'était hier au Cap-des-Biches, une centrale de gaz dont la première pierre a été posée hier en présence de plusieurs personnalités. Disons que cette centrale est financée entièrement par des privés sénégalaises d'une somme de 120 milliards de francs au CFA. Parlons de politique, après les manifestations douloureuses du mois de mars dernier, plusieurs jeunes de condamnés ont été libérés par le procureur. Ces jeunes sont accusés de fomenter des casques et des édifices publics appartenant au gouvernement. Parlons de politique, les jeunes de la paix de Kaua, en ce temps, ont décidé de tourner le dos à ce grand meeting qui s'est organisé par les apéritistes. Ce week-end, disent-ils ces jeunes, ces millions devaient être injectés à l'endroit de cette jeunesse sénégalaise. Nous allons nous rendre à fatigue. Les fatigois sont inquiets et angoissés par des séries de vols dans des mosquées. Imaginez-vous, 14 mosquées de fatigue ont été cambriolées par des voleurs. Il lance un appel aux maires et aux autorités administratives et locales pour tenter de trouver des solutions concernant cette situation. Parlons toujours de politique à propos des élections locales qui ont été reportées sinédiées. Les organisations des droits humains lancent un appel aux autorités de respecter le calendrier électoral. Sous-titrage Société Radio-Canada Les membres de l'entreprise sont en place pour les ministères du Nouveau-Bruns et des ministères du Nouveau-Bruns. Les ministres d'Ontélie et les ministères du Nouveau-Bruns, nous avons organisé des répartis sur le pays, les membres de l'entreprise et les membres de l'entreprise. Je vous remercie le procureur de la Côte d'Olea. C'est Olivier Raoul, du médecin François. C'est un médecin de la virologie. Je vous remercie au Sénégal. Je vous remercie sur le coronavirus. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage ST' 501